Alors c'est la démonstration du Sony Alpha 77 version Mark II. L'idée c'est de voir comment faire en automatique pour utiliser l'AEL. Donc le verrouillage de la lumière s'effectue très simplement chez un Sony. La première chose à faire c'est d'orienter le sujet vers celui que vous voulez. Ça peut être un paysage ou un personnage. Et ensuite de verrouiller la lumière. Ça veut dire tout simplement qu'on va appuyer sur le bouton AEL. En anglais c'est Auto Exposure Lock. C'est le verrouillage. Et le verrouillage va permettre de faire sortir un petit astérisque. Si je le relâche, il va donc tout simplement soit mémoriser en appuyant, soit oublier la lumière. L'avantage c'est qu'il va conserver les réglages. Et la mémoire de la lumière s'effectuant ici. Vous allez pouvoir décaler et orienter votre sujet. Donc l'avantage de cette technique, tout simplement, c'est de mémoriser la lumière dans un endroit sombre. Et d'aller chercher un sujet en contre-jour. On voit que parfois en mode automatique, il a du mal. Donc si effectivement j'appuie sur la AEL, je vais simplement orienter vers le contre-jour. Je vais avoir des facilités pour faire des clichés. Et si je relâche, la lumière n'est pas la même. Il oublie et il refait ses calculs. Deuxième chose importante maintenant, pour faire des clichés en mode S. C'est-à-dire faire du sport. Il y a des réglages à respecter. Donc le S, une fois positionné, on va devoir vérifier. Première chose, c'est est-ce que j'ai besoin d'un autofocus en continu. Ici, le bouton C, comme continue, va être positionné. Une fois que c'est fait, la mise au point se fait avec l'appareil, le bouton déclencheur. Et on sent que l'appareil va chercher à faire la mise au point régulièrement sur le sujet. Deuxième chose à faire, sur la paroi au-dessus, on a le moyen d'appuyer sur le bouton des rafales. On va ainsi pouvoir sélectionner les rafales correctement, notamment sur l'écran arrière. Et on va pouvoir choisir les hautes rafales, High, HI. Une fois que c'est validé au centre, je vais pouvoir donc aussi faire en sorte de sélectionner la vitesse, puisque c'est une priorité vitesse. Donc je vais tout simplement changer la molette à l'avant. Et faire des photos en rafale. C'est rien de compliqué, voilà. N'oubliez pas de faire la sélection des choix des collimateurs avec le bouton fonction et orienter les collimateurs. Voilà, ce sera tout. Merci. 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 Merci.